Saviez-vous ? Saviez-vous que le Dieu de la Bible contrôle la nature pécheresse de l'homme de trois manières ? Saviez-vous que le Seigneur de la Terre ralentit la folie humaine grâce à trois instruments qu'il utilise ici-bas ? Le premier instrument se trouve être la conscience de l'homme. Sa boussole interne qui lui permet de distinguer entre le bien et le mal. Cette lumière de l'âme dans laquelle la loi de son Dieu est écrite. Les Écritures confirment que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Malheureusement, la conscience de l'homme peut devenir déréglée pendant son séjour dans ce monde. Elle peut être souillée, endurcie et même flétrie, au point que la personne ne comprenne plus ce qui fait partie du plan de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi la décadence humaine se voit tout à travers l'histoire et pourquoi des hommes comme Adolf Hitler ont fait tant de mal dans ce monde. Saviez-vous que Dieu utilise de même l'unité familiale pour aider l'enfant à faire le bien ? Qu'il donne aux parents la responsabilité d'éduquer leur progéniture dans ce qui est bien et civique sur la terre ? Que les pères, en particulier, reçoivent le mandat d'encourager, de corriger et d'affermir leurs garçons et leurs filles dans ce qui est droit et honnête ? Pour la famille chrétienne, la parole de Dieu insiste sur ce rôle lorsqu'elle dit « Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ». Mais malheureusement, l'unité familiale est imparfaite. Les parents abandonnent souvent leur responsabilité filiale. Ils cessent d'être un outil efficace entre les mains de Dieu, et lorsque les valeurs judéo-chrétiennes disparaissent de la société, alors l'enfant est laissé à lui-même. Il est laissé à ses propres désirs immatures. Il est encouragé à suivre son cœur et ses propres tendances corrompues. Et ainsi, l'enfant deviendra un adulte irresponsable, égoïste, orgueilleux et méchant, sans ce soutien qu'aurait dû lui donner ses parents. Saviez-vous que Dieu utilise le gouvernement humain comme troisième instrument pour aider les citoyens à faire le bien? Que les autorités humaines existent pour aider l'homme à bien se comporter? Comme l'apôtre Pierre le décrit si bien, les autorités sont établies par Dieu pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Le gouvernement, qui s'accorde avec le plan de Dieu, va soutenir les honnêtes citoyens, et il va empêcher les malfaiteurs de détruire l'ordre de la société. Pourtant, bien souvent les autorités humaines n'accomplissent pas la volonté de leur Dieu. Elles ne sont pas de bons serviteurs du Très-Haut, comme le Seigneur le demande. Et par conséquent, elles peuvent être négligentes dans leur tâche de ralentir le mal dans la société. Elles peuvent tout simplement justifier les mauvaises actions des hommes, qui s'en donnent alors à cœur joie. Et carrément, elles peuvent même encourager les gens à faire ce qui est malséant pour tous. Dans ce cas, la sagesse divine affirme que « le péché devient la honte des peuples ». Cette perversion du plan original de Dieu pour le gouvernement peut produire une telle corruption que le bien devient le mal, et le mal devient le bien. Et dans tous ces scénarios, il faut se rappeler que Dieu est au contrôle. Son plan est toujours parfait, même si l'homme peut se détourner encore de son idéal pour la race humaine. Et les Écritures prédisent que c'est seulement dans l'éternité que la justice règnera parfaitement dans son univers. Entre-temps, soyons de ceux qui se soumettent de tout cœur au Dieu qui nous aime, et qui connaît ce qui est bien pour chacun de nous. Et soyons le sel et la lumière du monde. Pour permettre à l'homme pécheur d'entendre l'Évangile de Christ. Évangile qui a le pouvoir de changer son cœur, afin qu'il devienne un enfant de Dieu et un serviteur du Tout-Puissant. Bon courage à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada